Ma forme elle va très bien, je me sentais très bien sur le Tour de France, j'ai bien récupéré et voilà je me sens bien. Et oui j'attends beaucoup forcément comme de chaque grande course, de chaque course de vélo auxquelles je participe. J'attends beaucoup de cette course et de toutes les aides qui vont venir. Et voilà le début de saison, comme vous l'avez dit, c'était pas mon meilleur début de saison mais j'ai toujours eu des sensations que je devais avoir quand il le fallait. Il y a eu quelques pépins mais ils sont totalement derrière moi depuis déjà plusieurs semaines et voilà. Oui je pense que si je suis ici c'est que c'est un parcours qui doit me convenir, comme les trois coéquipiers qui sont autour de moi. J'en pense que voilà c'est un beau parcours. Il y a vraiment le monde public, on l'a vu sur les autres épreuves d'Hitri Algon, du chrono. Kevin nous a dit que c'était incroyable le public au Tour donc on va s'en nourrir de ça et on va prendre tout le positif. Surprisant parce que comme l'a dit Thomas, on a pas mal d'outils pour voir les difficultés qu'il y a sur le parcours avant l'immédiat de passer. Donc voilà on connaît les alentours de Paris, on y passe souvent à Paris Nice, on y passe autour de France sur la dernière étape. Surprisant, on savait à quoi s'attendre ici. C'est compliqué à dire, on peut citer les favoris comme vous venez de le faire. Les favoris qui sont aussi sur toutes les grandes courses du calendrier mondial. Il y a des négo, il y en a plein, ça serait trop compliqué de tous les citer. Il y a énormément de très bons coureurs, on est sur les Jeux Olympiques donc il y a tout le gratin mondial. Donc voilà, on peut pas se concentrer sur tous les autres héros et on va se concentrer sur notre course individuellement.